Bonjour à tous, Albert Alexis, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Donc si je vous dis quelle heure est-il, vous allez me dire, il est 17h45. Sachez qu'il existe un site internet qui s'appelle TimeEase, time.is, donc vous le recherchez avec votre moteur de recherche favori, et vous aurez l'heure exacte et officielle, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Donc TimeEase est basé sur une horloge atomique pour n'importe quel fuseau horaire. Donc ils ont plus de 7 millions de lieux et c'est disponible en 51 langues. Donc soit vous serez à l'heure exacte, ou parfois vous serez un petit peu en avance, ou un petit peu en retard. Donc l'heure qui est affichée ici correspond à l'heure du lieu, on va dire, détecté ou sélectionné, et non pas à celle de l'horloge de mon ordinateur. Donc vous pouvez très bien rechercher un pays ici, et vous avez à côté un menu. Donc ce menu, il est un peu plus bas, et là vous avez la liste des vies les plus importantes. Et chaque jour, vous aurez une citation. Donc là, on est sur l'heure actuelle, exacte. Vous avez aussi heure ici et là. Donc là, c'est un convertisseur de fuseaux horaires. Je peux taper par exemple Paris, pour la France, et on peut rechercher Sydney, en Australie. Donc on voit qu'il est déjà 1h46 du matin. Et soit après, on peut montrer sous forme de tableau, ou convertir seulement l'heure spécifiée. Après, on a les fuseaux horaires. Donc ici, pour ceux que ça passe, c'est une liste de pays regroupés par leur décalage UTC actuel. Après, on a l'heure d'été, l'heure d'hiver. Donc est-ce qu'elle sera avancée, reculée, quand ? Donc vous aurez toutes ces informations ici. Donc on voit que l'heure d'été a commencé à Saint-Pierre-et-Miquelon, le dimanche 8 mars 2020. On peut rechercher pour l'Europe ici. Donc on voit que c'était le dimanche 29 mars. Et ici, vous avez la liste. On va retrouver la France. On peut cliquer sur le pays. Ça va nous ouvrir sur la France. Le fuseau horaire. Et on sait déjà qu'on sera après, en heure d'hiver, le 29 octobre 2020. Après, on va retrouver, donc, le décalage horaire. Donc, la France sur la carte, la population, etc. Et les vies de France, les 50 plus grandes vies de France. Et aussi, en fonction, si vous avez peut-être utilisé, vous avez aussi l'heure du lever et du coucher du soleil. Donc, après, on a juste l'heure. Donc, ce sera que l'heure qui sera à ce moment, donc, affichée. Je reviens en arrière. Voilà. On a un calendrier. On peut aussi, donc, personnaliser TimeEase. Vous avez l'application qui est disponible pour l'instant pour l'Apple Store en 44 langues. Et pour la version Android ou autre, si vous voulez avoir les infos quand elle sera disponible, il suffit de laisser votre adresse mail. Et si vous êtes sur Android, de coucher la case et de vous enregistrer. Après, on a des widgets. Donc, pour les widgets, ça va vous permettre de personnaliser, on va dire, votre site web gratuitement avec TimeEase. Donc, tout sera expliqué ici. Le code ramètre, etc. Les conditions d'utilisation, etc. Après, vous avez les différentes actualités des fuseaux horaires. Là, vous avez leur, on va dire, UTC. Vous avez aussi l'horloge UNIX. Donc, voilà. Vous avez un convertisseur de temps UNIX. Donc, vous allez me dire, c'est quoi le temps UNIX ? Donc, j'ai recherché. C'est la mesure de temps basée sur le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Donc, ça, on fait des slogans qui se sont écoulées. Et ils appellent aussi leur POSIX. Voilà. Et j'ai vu à peu près tout. Donc, on va revenir sur l'heure exacte et actuelle. Et on peut faire, donc, une petite recherche. Ou regarder directement Los Angeles. Donc, on voit qu'il est, donc, à ce moment, 8h50. Et vous avez, par exemple, levé et couché du soleil à Los Angeles, durée du jour, etc. Et le décalage par rapport à Paris. Où se trouve Los Angeles, sur la carte, etc. Voilà, sur ce, je ne serai pas plus long. C'était pour vous présenter ce petit site bien sympathique qui s'appelle Tamise. Où vous aurez l'heure exacte et actuelle partout dans le monde, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye, bye.